Bonjour et bienvenue sur Tamas Champignons, c'est Florent et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo questions réponses sur la gestion de l'environnement dans la salle de culture mais plus particulièrement sur comment gérer la température et l'humidité quand on doit renouveler l'air autant de fois qu'on doit donc c'est énorme, c'est 4 à 8 fois par heure dans une salle de culture de champignons et du coup comment maintenir la température et l'humidité avec cet échange d'air là. Donc comme on doit renouveler l'air de la chambre de culture 4 à 8 fois par heure en fait on va sortir à chaque fois tout l'air chaud ou froid qu'on a dans la pièce et le remettre avec du nouvel air donc en fait on va avoir énormément de pertes calorifiques parce qu'on doit à chaque fois soit réchauffer soit refroidir tout l'air en même temps donc pour solutionner ce problème il y a plusieurs options soit vous avez un espace de culture avec une forte inertie comme une cave un parking un souterrain quelque chose d'enterré dans le sol et là la température de l'air elle va rester constante si vous n'avez pas accès à ce genre d'espace il va falloir mettre une bonne isolation sur votre chambre de culture donc ça peut être plein de types d'isolation différentes mais il y a beaucoup de gens qui cultivent dans des chambres froides réaménagés pour la culture de champignons parce que les murs font une certaine épaisseur et sont isolants. Mais une isolation seule ça ne suffit pas il faut parfois aussi chauffer ou refroidir l'air selon votre climat et pour ça il y a plusieurs options chauffer vous pouvez mettre tout simplement un chauffage bain d'huile au milieu de la pièce ça va pas être très efficace mais ça peut suffire si c'est que pour quelques mois dans l'année où il fait beaucoup trop froid pour cultiver l'autre option ça va être de refroidir et de chauffer l'air avant de l'injecter dans la pièce et donc pour ça vous allez avoir besoin d'un petit caisson de pré traitement de l'air ça peut être plein de choses différentes mais un petit box isolé où vous mettrez une clim un chauffage à l'intérieur ça peut faire la faire et en fait ça sert à préparer l'air dans cette pièce avant de l'envoyer dans votre chambre de culture. La dernière option celle que j'utilise parce que j'ai pas envie de dépenser en énergie c'est de travailler avec les cultures forcément vous allez perdre en régularité sur les champignons que vous cultivez parce que les températures vont changer mais par contre vous ne dépenserez pas d'argent pour chauffer ou refroidir et il faut donc changer les espèces au fur et à mesure de l'année selon les températures qui se trouvent dans votre salle de culture c'est une autre solution. Maintenant parlons de l'humidité. Si vous humidifiez tout l'air qui rentre dans la pièce il faut savoir que humidifier l'air ça va le refroidir donc c'est pas énorme mais vous pouvez gagner peut-être deux degrés sur les températures extérieures juste en humidifiant tout l'air en permanence. Pour réhumidifier de l'air que vous injectez dans la pièce de culture c'est pas compliqué il suffit de faire tourner un humidificateur assez puissant en permanence. Forcément en été vous aurez besoin d'un humidificateur plus puissant mais en fait humidifier l'air c'est pas quelque chose qui va coûter très cher donc c'est assez simple à faire c'est pas la même problématique qu'avec la chaleur simplement utiliser un humidificateur et humidifier tout l'air que vous rentrez dans la pièce jusqu'à atteindre le bon taux d'humidité. Un dernier petit conseil par contre déshumidifier c'est beaucoup plus compliqué c'est pour ça qu'il vaut mieux un environnement un tout petit peu sec et humidifier l'air c'est plus facile parce que des déshumidificateurs pour qu'il soit assez puissant pour enlever énormément d'humidité et le réinjecter dans la pièce c'est plus dur d'en trouver c'est plus cher voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez en voir d'autres à commenter et à liker et je vous dis à très bientôt sur ta masse champignon